Qu'est-ce qui se passe à 6 heures du matin quand tu débranches la voiture et tu vérifies qu'elle est à 100% que tu dis Wow, j'ai un nouveau truc qui vient d'apparaître, une petite flèche, tu dis à ta fille Prépare-toi toute seule, moi je vais dans la voiture Voilà, alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui comme surprise Ouuuh, surprise de taille 2022, 36.2 Hum, bah écoute, je vais rester dans la voiture Alors ici, j'ai une vidéo dédiée pour ça, tu verras plus tard, 435 km, voilà, 100% Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo et puis on va regarder un petit peu les compteurs si tu veux Je suis repassé à 133, même si tu n'as toujours pas vu encore normalement la vidéo des 132 Plein de choses à dire dans des prochaines vidéos Mais en attendant, on attend ça, voilà, moi je vais débrancher ma voiture comme tu le vois au niveau de la recharge J'allais te dire, ouais, au niveau de la recharge, je suis en 16 ampères Hum, non, je suis en 48 ampères Je ne sais pas d'où ça sort Ça y est, ça y est, ça y est, 6h56, je vais remonter à la maison quand même, voir ma fille Mais je vais installer ça et on va voir combien de temps ça va prendre, 25 minutes classique Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un message classique Alors reste bien en ligne parce qu'il y en a des nouveautés Il y en a des nouveautés Wow, c'est impressionnant tout ce qu'il y a Je suis super content Allez Boum Pourquoi je n'ai pas de focus ? Voilà le focus, allez, on sort A tout à l'heure, dans 25 minutes une demi-heure J'adore ce temps d'hiver, super Il est 7h36, je suis revenu Et tu vois qu'on est à 60% à peu près Ça fait 40 minutes On est loin du compte des 25 minutes là C'est une mise à jour assez grosse Tu vois qu'elle fait 2,5 gigas Si on fait 22,7 moins 20,4 gigas Ouh, c'est beau toute cette liste de mise à jour là Donc on a la 2022-36-2 La première mise à jour, c'est le désengagement de l'autopilote A la fin d'une voie d'insertion sur autoroute Désormais, l'autopilote affichera une alerte Et se désengagera lorsque le véhicule se rapproche de la fin d'une voie d'insertion Matérialisée par un marquage au sol Et qu'il n'y ait pas de changement de voie en cours Et ouais, c'était dangereux ça avant Parce que la voiture continuait toute seule Jusqu'à la fin de la mise à jour A la même allure Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle se met sur la voie ? Est-ce qu'elle continue tout droit ? Non, c'était super dangereux Donc là, ça se désactive C'est toi qui reprends la main Application d'énergie Ça, on va y revenir Je vais aller faire un petit trajet aujourd'hui Juste, je reviens plus tard là-dessus L'application Tesla Visualisez les détails supplémentaires sur le lecteur multimédia De l'application Tesla Il faut l'application numéro 4.13 Ainsi qu'une estimation de votre heure d'arrivée Lorsqu'un itinéraire est en cours depuis la version Donc ça aussi, on va le vérifier juste dans un moment Le pop-up des cartes de superchargeurs a été revu Pour afficher des informations relatives à l'historique de l'affluence En plus des frais d'occupation injustifiés Pour visualiser ces détails, appréciez sur n'importe quel épingle de superchargeurs A proximité de votre service Notification si le véhicule a été laissé ouvert Ou déverrouillé de façon involontaire Ça, ça y était déjà avant Moi, j'ai oublié la voiture avec la porte fermée dans un parking la dernière fois Je l'avais déjà eu Et puis, une nouvelle langue Et d'autres choses encore Donc, on va aller voir cette histoire de superchargeurs Hop, superchargeurs de Nîmes Ah, on voit les horaires d'affluence ici Ok, bon Bon, il faut savoir que le superchargeur à Nîmes Dans 90% des cas, il est plein Il est plein, il y a toujours de l'attente Et en plus, c'est un V2 Donc, quand tu y vas, tu partages la charge C'est vraiment le pire des superchargeurs de France Que je connais, en tout cas, moi Voilà Donc, nous, on va aller où aujourd'hui ? J'aurai donc 21 km à faire Oh, je n'ai pas encore lu Oh mon Dieu, regarde-moi ça 97,7 Ce n'est même pas 97 ou 98 C'est... Oh, on est génial Oh, c'est génial ça Donc là, je n'ai pas encore fait le trajet Mais j'imagine qu'il va y avoir Par rapport à la prévision Si je consomme plus ou moins Et on va voir aussi également Je vais faire le trajet tout à l'heure T'inquiète Ce que j'ai consommé avec la conduite La climatisation Le préconditionnement Le pré-conditionnement Le dénivelé Et tout le reste Oh là là Et les conseils sur l'autonomie Oh, génial Alors, nominal ici Ah oui, donc trajet ou nominal D'accord Ensuite, conduite, stationnement Oh là là Donc depuis 7 minutes J'ai consommé 0% Et je peux voir Qu'est-ce qu'ils consomment également Oh, c'est génial Et la consommation Donc ça, c'est l'écran habituel Oh, c'est beau Oh, c'est beau Oh, ils ont fait quelque chose de bien là Donc j'ai oublié de lire ça d'ailleurs Application énergie Apprenez-en davantage Sur la consommation d'énergie De votre véhicule Avec nouvelle mise à jour De l'application énergie Vous pouvez désormais Surveiller la quantité d'énergie Utiliser pendant la conduite Et en stationnement Voir l'énergie consommée Par différents composants De votre véhicule Comportement de conduite Et les conditions environnementales Visualisez la comparaison Entre l'énergie consommée Et l'estimation préalable Ainsi que la jauge de la batterie Oh, je suis sûr Super satisfait C'est ce petit écran vert là Est-ce que par hasard Donc, la consommation Ouais, voilà Déjà, tu vois Elle prévoit que je consomme 0,1% de moins Mais il ne fait pas pour le retour Donc j'imagine que chaque chose En son temps Oh, c'est génial Oh, c'est bien Mon écran Pourquoi est-ce qu'il est toujours noir Alors qu'il y a du soleil Ouh, ça pète les yeux Alors, on va voir maintenant Sur l'application Comment ça se passe Alors déjà, tu vois que Sur l'application Eh bien, je vois que c'est du Spotify J'ai le nom de ma chanson Je peux mettre Play, pause, le volume, etc Et je n'ai aucune indication Sur le trajet que je vais faire Donc, je vais me mettre En mode D On va voir Alors Ah, tu vois Navigation Vers Nîmes Pont du Gard C'est à 13,9 km Oh, ça aussi C'est super précis Dans la voiture Tu vois, c'est écrit 13 km Sur l'application 13,9 Et arrivé à 8h17 Oh, c'est génial Oh, c'est génial Franchement, j'adore Qu'ici là Ça y est, mon écran est redevenu blanc C'est précisé 13 km Et sur l'application C'est écrit 13,9 Oh, excellent Excellent Bon, je suis pressé De partir là-bas Tout à l'heure Mais ce n'est pas tout Il y a encore d'autres Mises à jour Dont on n'a pas parlé Juste avant Qu'on parle de ça Ils ont amélioré également Le préconditionnement De la voiture Quand on roule Sur autoroute Ou autre Parce qu'avant Ça a super consommé C'est pour ça Que j'arrêtais de préconditionner La voiture Je mettais un point À côté du chargeur Et là Ça a été amélioré Je ne sais pas Dans quelle mesure Mais ça a été amélioré Il y a aussi Bon, il faut que je Reconfle un petit peu Mes roues Ça Calibrage Maintenant Des rétroviseurs C'est possible Cette procédure Permet de Calibrer le siège conducteur La colonne de direction Les rétroviseurs Le siège conducteur Sera reculé A baisser au maximum Donc assurez-vous Que rien ne se trouve Derrière ou en dessous Pour arrêter la calibration Appuyée sur l'une Les commandes du siège En cas d'annulation Ou d'échec De calibrage A cause d'une obstruction Merci de réessayer Pour restaurer La fonctionnalité Bon, je ne vais pas le faire Parce que déjà Tu vois, j'ai un rétro Qui est rentré L'autre qui est déplié Là-bas Parce que j'ai Ouvert la porte Pendant la mise à jour Donc il n'a pas su Que, voilà Il n'a pas su Ouvrir la rétro Ça, c'est une chose Mais l'autre chose C'est ça Que moi je n'ai toujours pas D'ailleurs Parce que mon mode Sentinelle est activé L'anti-surchauffe Habitacle Je vais te montrer Et on peut changer La température Aussi Arrêt du mode Sentinelle Arrêt de l'anti-soulèvement Et là, il parle de 40 degrés Alors que Bon Normalement La mise à jour Tu vérifieras Si c'est le cas Chez toi On peut choisir La température A laquelle L'anti-surchauffe Va se déclencher Donc Je vais bercer cette fenêtre On va voir Sécurité Non Bon, ça ne marche pas Chez moi Donc du coup Je reviens Avec le mode Sentinelle Voilà Oh Est-ce que Et puis tout à l'heure J'ai consommé Non J'ai rien consommé Bon, avant que je fasse mon trajet Je t'encourage A t'abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Merci d'avance Pour le pouce en haut Que tu vas me mettre C'est vraiment important Que tu t'abonnes à la chaîne Tu mettes un commentaire aussi Tu me dis ce que tu en penses Est-ce que tu l'as Le réglage de ta température Sur l'anti-surchauffe Tu me mets un petit commentaire sympa Tu t'abonnes Tu actives les notifications Vous êtes 80% encore A regarder la vidéo Sans être abonné Franchement Et c'est important pour moi C'est important pour Youtube C'est important pour tout le monde Et puis tant qu'à faire Active les notifications Je te remercie par avance Et le reste Et bien on va voir Le trajet ensemble Ah si Il y a un truc Que j'ai oublié De te parler aussi C'est maintenant Lors d'un freinage d'urgence En dessus de 50 km heure Les warnings Feu de détresse Feu de détresse Vont s'annuler automatiquement Et ils vont s'éteindre Soit quand tu vas appuyer Toi-même sur le bouton Warning Soit quand tu vas toucher A l'accélérateur Pour réavancer Donc ça Pareil Ce n'est pas stipulé Mais ça fait partie De cette mise à jour 2022-36-2 Bon logiquement Comme je suis en short Et en tong Et oui bienvenue dans le sud Où on a du soleil Alors logiquement Je devrais consommer moins Parce que je suis en short Et en tong Voilà Le truc C'est que Je vais faire le premier trajet Sans clim Voilà Pour voir ce que ça me donne Ici Et le retour Ça va être avec la clim Donc pour voir L'effet de la clim Même s'il y a du dénivelé Que au niveau Toi à l'aller Je suis à 98 Au retour Je serai à 96 On verra En tout cas Le retour Il y aura La climatisation Bon a priori Je conduis comme un pied Je suis arrivé A 96 Au lieu de 97 La courbe noire C'est ce que j'aurais dû consommer La courbe jaune C'est ce que j'ai consommé J'ai consommé 1,4% de plus Par rapport à l'estimation Pour le trajet Et comment est-ce que ça marche J'aurais dû consommer 2,7% J'ai consommé 1,7 de plus C'est à dire que j'ai consommé 3,4 sur les trois Ici Par contre En climatisation J'ai consommé 0 Il avait prévu 0,5 Donc j'ai consommé 0,5 de moins Que prévu Préconditionnement 0,0 En altitude J'ai consommé 1% Comme prévu Et tout le reste J'ai consommé 0,2% Au lieu de 0,1% Donc en gros J'ai consommé 1,7 Plus 0,1 Ça fait 1,8 1,9 Moins 0,5 Ça fait 1,4 Le compte est bon Donc j'ai consommé 3 au lieu de Consommer 1,6% Parce que si je me mets En kilomètre ici Wow J'ai consommé 13,4 6 km De plus Par rapport A l'estimation Du trajet Et la même chose Ici Conduite 11,7 J'ai consommé 7,4 de plus Sur la prévision De collier motre Wow C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Bon J'ai vraiment conduit Comme un pied Je ne sais pas pourquoi Pourtant J'ai levé le pied Parce que Si je n'avais pas conduit Comme un papier Je n'aurais pas fait Une moyenne de 120 Et je ne serais pas revenu A 132 Elle est quand même Cool ce graphe Elle est quand même Cool ce graphe Mais alors Ce qui est bizarre C'est que j'ai consommé 3 Et que je suis à 96,6 restant J'aurais dû Consommer 3,4 C'est bizarre C'est bizarre Bon Autre chose Que j'ai remarqué Alors je ne sais pas Si ça vient de moi ou pas C'est peut-être un bug De la voiture Mais c'est vraiment pas cool Regarde ça J'ouvre la voiture Ou alors je vais la mettre Au parking déjà Mais alors J'ouvre la voiture Et regarde ce qui va se passer Rien du tout C'est une blague Tout à l'heure Il m'a ouvert le capot Deux fois Attends Non ? Bon 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 Tant mieux Tant mieux Bah tant mieux Ok Alors regarde Tu vois Et ça donc du coup C'est super dangereux Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi C'est super dangereux Tiens je viens de voir Que les informations De stationnement ici C'est intéressant Parce qu'on peut le voir Depuis le dernier trajet Ou depuis la recharge Donc je vois que j'ai consommé 0,2 depuis la recharge Tant d'écran 0,1% Et la veille du véhicule 0,1% Donc ça c'est cool Tandis que depuis le dernier trajet Je suis à Voilà Zéro ici Pourtant Tu vois Je suis en clim en auto Là Sur 22 Moi Tesla m'a battu encore Moi ça me motive Ce graphique là D'essayer de battre la voiture Sur le trajet Qu'il va me donner Donc j'ai consommé 1,2 de plus Clairement sur la conduite Sur la clim 0,1 de moins Pourtant je suis en auto Et l'altitude 0,1 de plus Je ne sais pas pourquoi Du coup Je vais arriver à 93,4 J'ai consommé 2,8 Là bon je suis à 100 mètres À 300 mètres de la maison Mais franchement J'adore C'est Trop bon C'est trop bon Je ne sais pas pour toi Dis moi ce que tu en penses Laisse moi savoir tout ça En commentaire Moi ça me motive Pour battre la voiture C'est génial C'est génial Est-ce que le feu est vert Le feu est vert C'est parti Allez Je te retrouve dans une prochaine vidéo Pouce en haut Abonnement en haut Notification en haut Commentaire en haut Et à très bientôt Dans les hauts Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz